Salut à tous, une vidéo qui sera consacrée à un projet fou du JCD Libre, et comme vous l'avez vu dans l'article, on va parler de ce qui est sûrement le projet le plus fou du monde du libre, allié le monde BSD, le noyau BSD et les outils GNU. Il y a bien des projets comme le GNU Hurd, pour reprendre le célébrissime et toujours pas terminé le noyau GNU, le projet de fusionner le monde BSD, spécialement FreeBSD, et les outils GNU, c'est très vieux. D'ailleurs je vous renvoie à l'article que vous trouverez dans le descriptif. Je vais citer quelques exemples avant de prendre ce qui est vraiment utilisable. Il y a par exemple Obotu BSD. On voit que la dernière mise à jour date de août 2016, et c'est pas ça. On a aussi le projet PAC BSD, anciennement Arch BSD. Donc lui, quand même le projet est un peu plus récent, mais dirons-nous, le wiki est une purge, qui fait penser que certains wikis comme celui d'Arch Linux sont des véritables promenades de santé. D'ailleurs, si on va sur le guide d'installation, BOOM ! Il n'a même pas pensé à renouveler la sécurité de leur certificat de domaine. Donc voilà, je vous montre ça en vitesse. Voilà, donc vous avez le guide d'installation, mais le problème, c'est qu'on est obligé de faire des allers-retours entre 15 pages différentes. J'ai essayé, même moi qui suis franchement geek, et qui a de préciser d'installer des systèmes un peu chiants, j'ai essayé de tomber. Voilà, donc on va rester dans l'utilisable, et une nouvelle fois, le monde Debian arrive à la rescousse, avec Debian K-FreeBSD. Voilà, donc, le projet Debian K-FreeBSD, pour Kernel FreeBSD, ou de GNU Linux, est un projet qui, dans les dernières visées officielles, remonte à l'époque de la Debian Wizi, à l'hier de Debian 7, la Stretch et la Debian 9. Donc, autant dire que ça doit remonter, en gros, aux années 2011, de mémoire. 2011 ou 2013, je ne sais plus. 2015, c'est Jesse, donc ça doit être 2013, parce que là, j'ai quelques doutes. Donc, en gros, Debian Wizi a dû sortir en 2013, de mémoire. Donnez que, Debian surtout les deux ans, que Jesse est sortie en 2015, donc ça remonte en 2013. Ça fait un peu vieux. Il y a bien sûr aussi ce qu'il appelle des images, mais il manque de peau. Elles ne sont plus valides. Si vous recherchez des images, il n'y a plus rien. Pourquoi ? Tout simplement, on peut trouver encore des images pour Debian Jesse, pour FreeBSD, donc, qui ne remontent qu'à 2015. Mais les dernières images, bon, c'est une image minuscule, ça s'appelle les Netboot, elles remontent à octobre 2016. Pourquoi ? La réponse est ici. Si on regarde, c'était au moment où le freeze de la Jesse a été annoncé. Et si on regarde au niveau des ports officiels, qui sont supportés par l'équipe Debian, nous avons discuté de FreeBSD longuement, mais nous ne sommes pas satisfaits de la qualité atteinte pour la version Jesse. Nous la laissons tomber en tant que port officiel, comme une structure officiellement supportée, même, bien que nous espérons que les porteurs sont capables de faire parallèlement une version non officielle. C'est un peu le cas. Donc, vous voyez, GNU, un noyau BSD, ce n'est pas la joie. Mais néanmoins, je vais essayer de faire mumuse avec Debian K FreeBSD, ils vont montrer ça. J'ai pris la version Jesse, histoire d'avoir quand même quelque chose de récent. Et on va voir. Donc, ça utilise le noyau apparemment de FreeBSD 10. Le 11 est la version courante et le 12 est en cours de développement. Donc, déjà, ça montre un peu le retard. Mais déjà, qu'est-ce que ça donne ? Sachant que, souvent, c'est Debian qui propose les ports les plus fonctionnels de noyaux entre Colinux. Donc, français. France. Là, je vais y aller assez vite parce que c'est l'installation en mode texte. Malheureusement, il n'y a pas de mode graphique. Donc, on va mettre Fredo Debian K FreeBSD. Non de domaine, il n'y a pas besoin. Voilà. Donc, je vais prendre les options par défaut. Ce sera peut-être assez rapide. Ah oui, j'ai oublié de préciser, j'ai mis 2 CPU, je crois me souvenir, et 2 gigantes en vive. Voilà. Et dans les options, je les ai activés, tout ce qui est... Ah non, j'ai activé les iorapiques, je crois les avoir désactivés. Bon. J'espère que ça n'a pas planté. On verra ça. Donc, clac. On met un nom d'utilisateur complet. Avec le mot de passe. Ah ! Disclavie du mardi. Voilà. Donc, assister, tac. On va mettre une partition à me séparer. Soyons un peu... geek. Voilà. On va lancer l'installation. OK. Bon, désolé si je vais un peu vite, mais les questions, c'est oui, non. Donc, c'est des choix assez rapides à faire. Donc, là, il va installer la base et je vais mettre quelque chose d'assez léger. Par exemple, avec CFCE, je n'ai pas envie de charger Gnome parce que je ne me rappelle pas de quelle époque quelle version de Gnome était utilisée. Donc, je n'ai pas envie de tenter le diable. On va rester dans le... sur et fonctionnel. Et dans le suffisamment léger pour éviter que la vidéo ne soit trop longue à enregistrer. Optimisons le temps. Et le temps d'enregistrement aussi. Et le temps d'enregistrer. Là, il m'installe le noyau et reprend un environnement assez léger, comme je vous l'ai dit. Je ne vais pas prendre non plus qu'un des eux s'ils existent parce que je n'ai pas envie d'entendre trois plombes. Il me retrouve avec un environnement planté. Non, merci. Donc, ça avance, normalement. Et encore heureux, j'ai une connexion rapide. Bon, je n'ai pas de fibre optique. Peut-être qu'il y a d'ici un petit siècle, ça sera bien disponible par chez moi avec un peu de chance. Bref. Non, je ne peux participer. Donc, on va prendre, bien sûr, l'environnement desktop et on va mettre XFCE. Voilà. Donc, on va continuer. Donc là, je vais mettre la vidéo en pause le temps que ça va se télécharger et que ça s'installe. Donc, je suis dit, rendez-vous dans 5 minutes. Allez, à tout de suite. Donc, 6 minutes sont passées depuis la fin de la première partie et là, j'installe enfin Grub. Donc, on va voir. J'espère que je n'ai pas fait l'erreur en oubliant de décocher la pique et on redémarre. Donc, pour le moment, ça roule. Jusque là, tout va bien. Jusque là, tout va bien. Donc là, je passe en plein écran pour la suite. Enfin, en plein écran, bien sûr. Bon, pardon. Ça, c'est une émission d'erreur habituelle. Et voilà, notre ami des biens de GNUC FreeBSD avec Alors, je vais rajouter au tableau de bord le son. La météo, autant qu'on y allait. On rajoute la météo. Alors, propriété. Voilà. La fenêtre ascenseur. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose de différent d'une Debian Wizi. Euh, je sais, pardon. Mais ça part peut-être... D'accord. Bon, le serveur en face est en panne. C'est pas grave. Donc, nous avons... On a manqué des griffons. Bon, c'est pas grave. Donc, là, nous avons une... Alors, déjà, je vérifie que le clavier est en anglais. Ah, en français. Un clavier. Disposition. J'ai bien fait vérifier. Donc, à première vue, il n'y a quasiment aucune différence au niveau externe. Et si on fait un Uname-A, oui, c'est bien marqué K-FreeBSD. Et si on fait un 4, etc., issu, c'est un Debian 8. Avec un noyau daté du 17 mai 2016. Je sais peut-être de faire un issu. Appréciper GetUpdate, peut-être. Et... Upgrade. Non. FullUpgrade. ListUpgrade. Bon. Bon, donc, déjà, on a... Access FCO classique. Avec un LibreOffice qui date quand même de l'époque. Un LibreOffice 4, de mémoire. Je suppose aussi qu'il va y avoir GIMP, dans le coin. Bon, comme GIMP avance très lentement, sinon, on va trouver un GIMP 2.8. Voilà, donc, c'est un GIMP 2.8, quelque chose, hein. Donc, à mettre une fenêtre unique, ça sera plus agréable. Et aide à propos de... De 8.14. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer ? Donc, c'est dans notre vieille version ESR. Tout n'est que Debian n'utilise uniquement des versions ESR. Ah oui. C'est quand même un peu vieux. Et si on fait un... About... BitConfig. Donc, c'est GCC 4.9. Oui, avec la FreeBSD, oui. Donc là, c'est bien du FreeBSD. A première vue, il n'y a pas grand-chose de différent, mais... Ça se voit quand même que c'est daté. Donc, on a bien sûr Code Libet de l'époque. 3, quelque chose. 3.2.2. Ouh, oui, ça pique un peu. Je demande si c'est la synaptique. C'est periacynaptique. On va essayer de voir si on ne peut pas rajouter des outils. Ne serait-ce que le support... Enfin, si c'est synaptique, il veut bien se lancer. Voilà. Ça sent mieux comme ça. Voyons, on va rechercher... GVFS, par exemple. C'est un GVFS Backend. Peut-être que ça améliorera un peu la sauce. Sinon, vous voyez, c'est... C'est... Mise à part le noyau qui change, il n'y a pas grand-chose de différent, quoi. À première vue. Parce que les tripes sont complètement différentes. On va rechercher dans les GStreamer, par exemple. Les référents GStreamer. Ne serait-ce que pour voir si on peut avoir le son complet. Euh... Plugins Bad, peut-être. Un Bood. Et les Ugly. Comme ça, je vais voir si on peut avoir un petit peu de musique sur cette version. Donc, vous connaissez le principe. Alter Music. Voilà. On va prendre le... Mais celui-là, par exemple. On va prendre l'MP3. Tac, tac. Voilà. Donc, je vais essayer de l'extraire. Voilà, donc. On va le copier-coller dans... Euh... Musique. Je suppose que c'est un XFCE 4.10, étant donné que c'est une Debian Jesse, dessous. Ouais, 4.10. Donc, là. Je vais voir maintenant si avec l'ajout des griffons, ça change quelque chose pour le réseau. Ah, ça fonctionne mieux d'un seul coup. Même si ce n'est pas les icônes, ça fonctionne mieux. Donc, on va voir avec... Quadlibet. Multimédia, Quadlibet. Donc, on va voir ce que ça donne. Apparemment, il y avait du son, puis il n'y en a plus. Bon. Ça fonctionnait un coup, puis plus rien. Donc, je vais essayer de... Je vais voir avec... Euh... Je vais laisser peut-être. Bon. Mais apparemment, le son ne passe plus. Bon. Mais dommage. Mais c'est vraiment... D'accord. Le son est en sourdine. D'accord. On va réessayer. On va lui mettre le son à fond. On va voir ce que ça donne. Ah, merci. Non. Il n'y a rien qui passe. Bon. Ben, je ne comprends pas. Vous voyez, c'est ça, des BNK FreeBSD. Ça pour vraiment que... Ah, la sale bête. Donc, il y a des bugs liés à... Au mélange des deux mondes, qui n'est pas extraordinaire. C'est pour les personnes qui ont envie de voir, quoi. Mais l'intérêt, je ne le vois pas. Donc, je vais me déconnecter, parce que je n'ai pas grand-chose à montrer. Et on va éteindre l'ensemble. Ah, zut. Alors, on va... Ah, d'accord. Je ne peux même pas éteindre en tant que simple utilisateur. D'accord. Si je fais shutdown-out, peut-être. Non, c'est peut-être un bug aussi de... Cette version de CapriBSD, après tout. Donc, vous voyez... Mélanger les deux, pourquoi ? Ça peut très bien être fonctionnel, mais... Comme je l'avais dit à une époque, Mélanger le manque de GNU avec le manque de BS10, Ça serait quand même vouloir greffer une tête de chihuahua Sur le corps d'abrage allemand. Ou inversement. Bon, ils sont deux chiens, oui, mais... Est-ce que le résultat serait vraiment... Viable ? J'avoue que je ne sais pas. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine, tchau.